Nous vous en parlions hier, c'est le premier gros incendie de la saison. Le feu qui s'est déclaré hier soir sur la piste qui mène à Saletsch et à Haute-Corse a parcouru une cinquantaine d'hectares de végétation. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Lucie Bouzigue, Michael Martin. Ce balai de traquers et de canadères aura duré jusqu'à tard dans la soirée. Le feu s'est déclaré hier après-midi dans le secteur du désert des Agriades, près de Saletsch, un espace protégé. Plus de 50 hectares de maquis sont partis en fumée en quelques heures. Hier soir au sol, ils étaient 60 pompiers. Avec 5 avions déployés au plus fort du sinistre, les moyens aériens sont considérables. Les traquers larguent du produit retardant sur le maquis. Pas ou très peu d'habitations dans le secteur. Les vignes alentours ont été épargnées, mais les pompiers restent en alerte car l'incendie n'est toujours pas sous contrôle. Nous avons encore plusieurs secteurs dangereux. Si le vent venait à tourner au nord-est, effectivement, on pourrait avoir une propagation du feu en direction de Saint-Florent. Si le vent demeure comme aujourd'hui, nous pourrions avoir une propagation en direction de la piste de Saletsch. Nous sommes sur des conditions météo relativement changeantes, donc on va essayer de sécuriser l'ensemble du champ de pied. La météo, c'est la principale inquiétude. Une seule bourrasque suffit à embraser ces fumeroles en quelques minutes. Et avec le vent attendu demain, l'incendie pourrait bien repartir. Une quarantaine de pompiers restent mobilisés aujourd'hui. Merci. Merci.